Les générations ont été créées ces dernières années avec le soutien de l'État en vue de développer le système d'extraction, soit par la phase ou bien deux phases, système continu. Donc quel que soit le système d'extraction utilisé par l'olifacteur, celui-ci évolue dans un cadre législatif et avec des montères données auxquelles il est supposé se conforme. Logiquement, il y a une certaine réglementation qui date depuis 2001, par exemple, jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui ignorent complètement l'existant. Avec une montagne sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à la qualité globale du produit et aux pratiques commerciales. Les unités d'intérations traditionnelles éprouvent plus de difficultés pour s'adapter que les unités plus récentes à se conformer au cadre législatif. C'est vrai, les unités traditionnelles trouvent beaucoup de difficultés. Pour qu'ils s'adaptent à la réglementation, ils font beaucoup d'efforts et un investissement. Alors, moi je pense qu'il y a un manque d'investissement dans les unités traditionnelles. Le présent module vise à apporter un appui aux olifacteurs, utilisant les olifs sur un mode traditionnel. C'est ça notre but. Le courant donc à un système discontinu, toujours, afin qu'ils se conforment aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Entre les étapes traditionnelles, il y a beaucoup d'interventions à l'intérieur. Il y a des traditionnelles qui ont été améliorées. Par exemple, des appareils, des équipements de défeuillage, du lavage. Ils sont affichés à la fin, après l'écupération de l'huile, des bassettes, des contations. Donc il y a des gens qui ont envie de commander maintenant. C'est vrai qu'ils ont amélioré en soirée ? Oui, les huilets semi-modernes. C'est ça l'amélioration, ils doivent un petit peu investir. C'est adapté. On est en train de passer déjà, une soirée, un quelqu'un, par exemple, un homme qui se chame, un peu s'en parle en Tébék. Discuter, discuter, mais on l'a fait, on ne puisse pas. Donc, les tavoires objectifs, comme vous avez vu, le plus important, être informé des carences. Il faut qu'il y ait un constat. Les carences sont constantes, réelles. En cas de l'économie, en matière de respect des membres, il faut avoir, c'est-à-dire être informé. Un diagnostic. Un diagnostic détaillé de l'état des lieux. Ces huilets. A renseigner les textes, c'est-à-dire aux lieux facteurs. Il doit être renseigné. Si il n'est pas renseigné, on n'a rien fait. Il est informé. Il faut l'informé. Il faut le renseigner en moins de détails. Et notre but, présenter les mesures permettant une mise en conformité au nom des huilets d'olive traditionnelle. Donc, dans la deuxième partie, on va voir les actions de conformité avec des mesures qu'il faut reconnaiser pour chaque poids. Le diagnostic, sans, ça veut dire, Sans recommandation. Sans recommandation. Ne sert à rien. Tout diagnostic, normalement, est suivi de recommandation. Donc, juste ici, pour avoir une idée, quand il a démarré le passant en 2019, ils ont essayé de donner quelques chiffres donc du potentiel d'Étahua Ouinaya, Djaïa, Bura, Tiziouzou. Tiziouzou a le passé depuis 2.8, 450, en 2010. Mais maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui ont fermé. Ah, tu as mis en train de dire. Le chiffre, il n'est pas encore. Il doit être actualisé.